Tout le monde a bien compris dans cette affaire qu'Éric Ciotti avait mené la manœuvre pour se sauver lui-même dans sa circonscription de Nice. Ça ne trompe personne. Par ailleurs, il espère constituer probablement un petit groupe charnière qui lui permettra de servir de supplétif au Rassemblement National et probablement, si le malheur arrivait, d'être ministre de l'Intérieur. Je précise également que Éric Ciotti actuellement a réagi et continue de clamer qu'il est, qu'il reste président et donc s'accroche au fait qu'il reste président de l'État. – Il n'y a que dans les grandes dictatures qu'on a vu ça, franchement. Mais ça préjuge, je le redis, que si cet homme arrivait à ses fins et au gouvernement, voilà ce que serait, par qui serait occupé le gouvernement de la France. Il faut quand même avoir conscience de ça. On peut avoir des désaccords politiques. Moi, j'en ai avec vous, j'en ai avec vous, j'en ai avec beaucoup de monde. Mais il y a des fondamentaux qui sont là tout de même. Donc, il faut prendre conscience du risque dans lequel nous sommes. Alors après, qui a amené le risque, tout ça, on peut en discuter. Mais nous en sommes là. Et qu'aujourd'hui, on a des décisions à prendre, des décisions fermes. Je salue la décision unanime du bureau politique d'LR qui a pris ses responsabilités, fermement ses responsabilités. – Est-ce que vous pensez que tous vos collègues sont au diapason ? Par exemple, il y a eu un communiqué de l'ensemble du groupe LR au Sénat. Alors, les sénateurs appris individuellement avant cette réunion. Certains étaient beaucoup plus tangents, beaucoup plus sensibles à ce qu'avait dit Éric Ciotti, avant que cette position soit déterminée en groupe. – Écoutez, ce qui est important, c'est la décision collective. Ceux qui, à un moment, se posaient peut-être des questions, je ne sais même pas de quelle nature, se sont ralliés à cette position collective. Maintenant, chacun doit assumer ses responsabilités. Moi, j'en ai assez de ces partis politiques qui, dans des raisons de tactique électorale pure, franchissent toutes les digues au motif qu'ils souhaitent se sauver eux-mêmes ou quelques autres. La politique, ça mérite autre chose. Moi, évidemment, on dira, vous êtes sénateur, vous risquez à rien. Enfin, j'ai passé des élections avant. Je ne suis pas arrivé là par hasard non plus. Donc, il y a un moment, il y a des principes à respecter. On assume et on le dit. Et on dit aux Français, réveillez-vous. Tout ce qu'a fait M. Macron est loin d'être positif. On est d'accord. Mais il n'empêche qu'il reste démocrate. Et qu'il fait fonctionner le système. Il n'a pas fait de coup d'État, en tout cas, j'en vois pas pour l'instant. Donc, on va quand même faire attention à ce qu'on raconte. Tout n'a pas la même valeur. Il y a une échelle des valeurs. Et moi, je suis attaché à ce qu'on respecte les règles et les principes qui sont les nôtres. En tous les cas, les valeurs que moi, j'ai acquises sur le plan politique, auxquelles je tiens énormément. Et je ne veux pas, pour x ou y raison, me mettre dans des situations difficiles. Y compris d'honnêteté tout court à l'égard de ceux qui, pendant des années, m'ont fait confiance sur le plan politique. Ça ne va pas bien. Mais j'invite tout le monde à prendre conscience quand même. Mais imaginez un président d'un groupe politique, bunkerisé, refusant les décisions mises en cause par l'unanimité de ses pairs. – Mais qu'est-ce que ça veut dire ? – Les militants, faites appel aux militants, monsieur. – Laurence Rossignol, votre regard sur cette situation. – Vous avez perdu la première étape. Alors vous cherchez la deuxième à vous rattraper, évidemment. – J'écoutais. – On comprend bien. – Vous venez de territoire. – Tous les sénateurs LR viennent de territoire. – Il n'y aura pas d'alliance d'appareil. – Vous êtes tout seul, monsieur. – Vous comprenez, monsieur, mais je préfère être seul comme à la compagnie. – Oui, vous l'avez déjà dit, mais ça ne marche pas, cette punchline. – Moi, je n'aime pas. Mais ce n'est pas une punchline, c'est ma conviction personnelle. Et je n'aime pas la façon dont votre mouvement s'exprime, la manière dont vous vous exprimez, je ne partage pas ça. Ce n'est pas mon ADN. Vous êtes des manipulateurs. Et tout le monde sait que le Rassemblement national est un manipulateur. – Vous n'avez pas failli partir chez Macron ? – Vous êtes des manipulateurs. Non, je ne suis pas parti, la preuve que je suis là. Non, parce que vous m'en circule que je suis parti. Vous êtes un parti de manipulateurs. Vous avez contesté, parlons de la loi immigration, par exemple. Vous avez contesté tout le long du processus, cette loi, elle était mauvaise, pourrie, abominable, affreuse. Il a fallu qu'en CNI, vous décidiez de la voter et que vous tentiez de la récupérer. C'est ça, votre honnêteté intellectuelle ? Elle n'existe pas. – Mais bien sûr que… – Vous avez voté la rentrée, si vous êtes promis aux Français, la rentrée à 60 ans, vous ne la financerez jamais. – Vous êtes responsable, votre programme, c'est 100 milliards de dépenses supplémentaires et que votre temps est révolu et vous vous exonérez de cette responsabilité. Vous n'avez pas de crédibilité. – Sous-titrage Société Radio-Canada